...en aide des Anglais, en possession des résultats des derniers bureaux de vote, je suis en mesure de vous annoncer que ce 14 juin 2066, sous un soleil de plomb, la métropole de Nice a connu un nouveau séisme politique. Avec son programme intitulé « Nice, ville des Niçois », Kévin Toubi, fils et petit-fils de Pierre et Paul Toubi, ceux-là même qui avaient cumulé dans la capitale azuraine 30 années de mairie et 20 ans de prison. Eh bien, Kévin Toubi a remporté les élections municipales en écrasant la liste du mètre sortant de Jacques-Byrgy Corrède. La popularité de Jacques-Byrgy s'est écroulée en même temps que la statue du Christ rédempteur, dont la présence a roba qu'à peu de consacrer définitivement la réussite du programme. Mais au-delà du drame, ce sont les circonstances dans lesquelles il est intervenu qui ont profondément choqué la population. En effet, si les 1145 tonnes du Christ de Landovski se sont mises à osciller avant de basculer dans la vide, cassant le sol et les ardents la palaises, ce n'est pas à cause du poids de l'œuvre qui aurait été sous-estimée. Non, la découverte d'un détonateur muni d'un silencieux dans les décombres a confirmé l'origine criminelle de la catastrophe et l'analyse ADN a réveillé que le responsable de l'accompagnement était tendre qu'Edouard Tourchi. Le premier à toi. D'où la question qui est devenue obsessionnelle dans les discussions entre nos soins. Mais quelle mère, quelle sorte de mère est ce qu'au reil ? Son premier adjoint est aussi son pire et lui. Du coup, le traumatisme, un sentiment de honte s'est emparé des miçois. Quant au carré en casse 1, ils se sont mis dans une colère noire. Sur la plage du Panama où elle était exposée, la statue du soleil fut mutilée et a perdu pour toujours cette partie de son anatomie qui avait fait polimie qui lui a tant longtemps dans sa vie. Et après, il fallut, pour faire que peu, réparer les dégâts. La statue fut reconstruite avec les pierres et les gravats d'origine. Le tout offrait des contribuables une fois. A partir de là, le sort de Corée est ici. Lysiane Zédu, sa seconde adresse, elle a sollicité la candidature du jeune Kevin Toubi, un peu désœuvré après son troisième échec à sa première année de trois. Lysiane a expliqué haut et fort qu'elle avait fait cette démarche pour libérer la ville de la dictature bonbon de Coral, un Coral qu'elle avait suivi par obligation pour limiter les dégâts dans l'intérêt des niçois. Et c'est avec la même abnégation qu'elle a accepté de devenir adjointe à la culture de la nouvelle équipe. Le programme du Nouveau-Mère est très simple. Les niçois avant tout, ceux-là n'ont pas besoin de s'encombrer de sentiments internationalistes. Les étrangers ne sont valables qu'en tant que touristes, qu'ils soient chinois, russes, pygmées ou même martiens, seuls comptent leur pouvoir d'achat. Pour le reste, les niçois ne sont même pas obligés de les aider. Ah, parallèlement, on va réchauffer le cœur des deux octobres en développant cette belle culture qui doit faire leur société. Ainsi, nous venons de la fête des Poubourdons et le festin l'aîné, abandonné il y a plus de vingt ans, seront ressuscités dès cette année. La chute du chorélisé, de ce humanisé, en fin d'architectes, semble donc définitivement consommé. On profite de l'un des bouts, le nable, tout l'icône de la lune s'artitule. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada